C'est plus simple à jouer globalement et donc les joueurs ne vont pas risquer de jouer l'Upermèche ou l'Elyothrope s'ils ne sont pas confiants dessus. Sachant que l'Elyothrope a été très peu pique pendant les phases de draft et pour l'instant a un win rate de zéro. C'est à dire que bon, soit les joueurs n'avaient pas une draft exceptionnelle avec l'Elyothrope, soit ils n'étaient vraiment pas confiants dessus quand ils l'ont pique. C'est pour ça aussi qu'à mon avis le steamer reste quand même un choix privilégié par rapport à ces deux autres classes qui pour s'en sont très fortes et pourraient faire un jeu quasiment équivalent. Surtout pour l'Elyothrope, je te rejoins sur la notion de complexité de classe qui fait que beaucoup de personnes ne se sentent pas spécialement à l'aise de le sortir en draft. Et au-delà de ça aussi, on va retrouver un point particulier, c'est que l'Elyothrope c'est avant tout une classe de placement. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, un des duos de piliers qu'on retrouve beaucoup sur les drafts, c'est Eni contre Sakri. Et déjà avec le Sakri, on trouvera très rarement de l'Elyothrope parce que Sakri-Elyothrope c'est trop rondandant, on ne s'énergise pas vraiment assez. Le seul truc qu'on verrait, ce serait éventuellement de l'Elyothrope, donc ça restreint déjà en partie. Et en plus on y rajoute la couche de complexité qu'elle est l'Elyothrope et qui fait qu'actuellement on ne m'en voit pas. Par contre, on m'a dit dans l'oreillette qu'on a la quatrième draft plutôt. Oui. On l'a donc, on va pouvoir se lancer dessus tel des affamés. Alors du coup, quelle équipe tu choisis de commenter au niveau de cette draft ? Oh, je vais prendre Celestia, tiens. J'étais avec Orthos School tout à l'heure. Vu que Orthos a perdu alors que j'étais pour eux et que j'ai fait la draft pour eux, cette fois je ne vais pas faire de jaloux et je vais prendre Celestia. Je ne veux absolument pas une défaite de Celestia. Même si ce serait pas mal pour avoir deux-deux quand même. Du coup, on va pouvoir commencer avec cette draft. Donc, on a une mape distance, Celestia va banner le Sacri direct. Voilà. Il fallait banner un pilier, ils ont choisi le Sacri. Il y avait le choix entre le Xelor et le Sacri de toute façon. Alors du coup, on banne le Sacri. Alors, je pense que du coup, Celestia aurait aimé que Orthos School banne l'Osamonas, mais justement Orthos... Oh, j'ai du mal à le dire. Orthos School préfère ne pas banne justement l'Osamonas, ils savent très bien qu'ils ont tout intérêt à ne pas le banne, parce qu'on va se retrouver dans un match-up sûrement ENI vs OSA, il y a de fortes chances. Du coup, ils vont plutôt banner le FK d'entrée, parce que c'est un ban qui va de toute façon être amené à faire plus tard. Autant le faire dès maintenant. On part sur le ban FK du coup. Et à très juste titre, comme tu l'as dit, ça va sûrement partir sur un match-up ENI vs OSA, et c'est pour ça que Celestia a piqué l'ENI vs OSA sur cette map. Alors très intéressant du coup, parce que très souvent, il y a beaucoup de teams qui privilégient d'abord l'OSA, mais là en l'occurrence, Celestia a préféré l'ENI, comme tu as dit, et du coup, ça laisse open l'Osamonas pour Orthos School, qui va du coup forcément, sans presser le pick, sans réfléchir, on a du coup un petit Osamonas qui va pop, et on va choisir de ban dans la foulée le Pandawa, on connaît très bien le Buoni Panda, on ne va pas le laisser open, c'est du classique. Voilà, le Panda qui a vraiment une classe maître sur cette map, il peut faire énormément de placements utiles, ils veulent l'empêcher. Et Celestia, de la même manière que Orthos School voulait empêcher l'ENI Pandas, va vouloir empêcher l'OSA Zobal, donc va bannir le Zobal. C'est vrai qu'une classe d'invocation avec un Zobal, on l'a vu pendant les phases de qualification, c'est très très fort, donc on va directement bann ce Zobal. Et du coup, on sait qu'on a le Zobal qui est bann, on n'a pas envie de laisser open le Xelor, parce qu'on sait qu'une Xelor ça pourrait être très fort, même si on a le prochain pick, on sait très bien qu'il allait être bann de toute façon, on préfère le bann nous-mêmes, on se donne peut-être plus d'opportunités sur le reste de la draft, on veut une draft plus claire, pilier contre pilier, on bann le Xelor, on est débarrassé, plus aucun pilier en lice. Derrière, Celestia enchaîne sur un bann Enutrof. OSA Enutrof, c'est aussi un duo de classe qui a été beaucoup vu pendant les WS, pendant les phases de qualification. On connaît la force du retrait PM, couplée avec aussi un OSA R qui peut faire du retrait PM, et potentiellement derrière un Sadida avec une Malévodou qui peut faire énormément de dégâts, donc on veut empêcher absolument ce duo de classe. Et du coup, Ors qui répond par ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir le fait d'être B, et du coup de pick, justement, en premier, sur la deuxième phase de pick, on sécurise le meilleur damage du jeu actuellement, à savoir le Yop. Directement, on est du coup en Yop très 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 fort comme du jeu. En OSA Yop, tu veux dire ? Ouais, OSA Yop. Alors qu'OSA Yop, ça peut être du Yop de Pou avec la Vertu, et donc des boucliers sur le Bouffetou, sur l'Osamodas. Je vais reprendre le rôle du Zobal tout en ayant un damage deal. Tandis que la team de Celestia appique le Steamer. Any Steamer avec n'importe quelle érodeur, ça peut être très très fort. C'est aussi du double don de PA. C'est beaucoup de placement, et ça peut éviter aussi que l'Osamodas Yop profite d'un Steamer derrière, pour avoir des dommages de poussée. Plus du don de PA, plus du soin, plus des points de bouclier. Donc le pick Steamer est surtout contre la compo Osamodas, et surtout un atout finalement pour cette compo Iniripsa. Tandis qu'ils ont enchaîné sur cette dernière phase de ban, par un ban roublard. Yop roublard, c'est beaucoup de PA, beaucoup de boost, on l'a déjà vu pendant cet affrontement, et même pendant d'autres drafts. Voilà, c'est vraiment un duo d'érodeurs qui est à proscrire. C'est pour ça qu'il a été ban. Et du coup là, on se retrouve peut-être un peu embêté du côté de Orksk. On a du Ennis-Steamer en face, donc c'était très fort, on va avoir du double don de PA pour le Damage Dealer. Il y a beaucoup de Damage Dealer open. On sait qu'il reste Ludinac, Lekaflip et le SRAM. Bon, il y a peu de chance théoriquement que le SRAM soit piqué en face, parce qu'il y a plus de synergie avec à la fois Ludinac et Lekaflip. On hésite, on sait qu'il en aura forcément au moins un des deux. Et du coup, on va plutôt partir sur le ban Ouginac, qu'on estime plus fort sur ce cas-là. Alors, personnellement, je trouve que les deux choix se valent. On aurait pu ban Ekaflip ou Ouginac, selon moi, mais là, pour le coup, justement, Orksk préférait ban Ouginac. Voilà, et donc Celestia n'a pas hésité, ils vont sauter sur l'Ekaflip, sachant que Steamer Ekaflip, c'est beaucoup de dopou, ça fait très très mal. On va sûrement avoir un Steamer Terre, un Ekaflip Terre dopou, ou même peut-être Fou de dopou, on l'a déjà vu. Ça va vraiment envoyer du lot. Et du coup, on a une énorme équipe qui est sécurisée par Celestia, mais du coup, Orksk va partir sur quelque chose de surprenant, qu'on n'a pas encore vu sur ces phases de draft jusqu'à maintenant, il me semble. On va partir sur un Sadida. Alors, on a vu très peu d'Ossa Sadie sur ces drafts. Alors, à raison, parce qu'on laisse très rarement l'Ossa Sadie plus les grosses classes qui vont avec, à savoir Zubal ou Znutrof, Open, c'est quasi... Enfin, il faut vraiment louper ce draft pour arriver là. Mais là, on va choisir de partir sur du Sadida quand même, malgré qu'on n'ait pas de Zubal ou de Znutrof. Et du coup, on n'a pas d'Erodeur. On a du coup du Ossa. Ossa Yop Sadie, qu'est-ce que je raconte ? Ossa Yop Sadie, qu'est-ce que je raconte ? Je suis totalement en masse. Et du coup, on n'a pas d'Erodeur ou de Zubal et on se retrouve avec une compo. Alors certes, Ossa Sadie, donc on va jouer sûrement sur des Toufou Albinos et une Malé Vodou. Mais du coup, le Miote ne s'énergise pas spécialement avec ça. Ça va simplement être un DT qui va être là pour taper, mettre son érosion et mettre ses dégâts. Mais il ne va pas spécialement faciliter le jeu d'Ossa Sadie. Voilà, donc on a... Comment tu sens la draft, c'est toi quand même ? Parce qu'on a quand même une compo qui est très forte, c'est Nistime Eka Flip. Une compo qui est un peu plus exotique aux Iops Sadie. Sur cette map, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Alors moi, pour moi, Nistime Eka, c'est très très fort. Parce que c'est une compo qui est très solide. On a du classique, on a un pilier qui sécurise pas mal de choses. Un ennemi à travers le soin, le don de PA, la protection avec la prêve, etc. On a le retraiteur, on a quand même un pilier très complet qui sécurise facilement une team. On a un côté safe. Et du coup, derrière, on peut avoir deux personnes qui s'occupent de taper. Et en l'occurrence, là-dedans, on a un steamer qui va rajouter un don de PA, des PB, donc un peu plus de protection. Et qui peut se permettre, justement, parce qu'il est avec un ennemi qui est beaucoup plus offensif, et de ne pas partir sur un mode feu. On pourrait très bien avoir un steamer, comme tu le disais tout à l'heure, qui partirait sur une foine, sur un jeu sur la foine, donc un steamer full terre, ou un steamer plutôt multi, mais qui profite aussi de la foine. Parce que la foine, je pense que ça va être une arme décisive ici. Et derrière, l'Ekaplit, qui se convient très très bien avec le steamer en termes de damage deal, on a un Ekaplit qui sera donc en 15 paires, beaucoup de dégâts, des combos avec des audaces sous foine, ça peut vite monter en dégâts. On pourrait très bien avoir des tours à plus de 3000 dégâts sur un Ekaplit, bien préparé. Et du coup, ça fait très très peur sur cette table. Ça fait très très peur, et qu'est-ce que pourrait faire Orsul School pour tanker tous ces dégâts, tout en essayant de conserver son jeu d'invocation ? C'est très compliqué quand même. C'est le problème, parce que comme je le disais, ils ont l'IOP qui ne s'énergise pas spécialement sur le duo, ça s'est dit. Donc tu vas avoir un jeu d'un côté, où sûrement l'Ossage aura avec des Tofu Albinos, pour profiter de la malédiction de vos doubles. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas protégés. On n'a pas des nuls qui va rajouter un peu son surplus dans le tas. Donc la team en face, avec tous les pieds qu'ils ont, ils ont une facilité déconcertante à clire le jeu d'invocation, tout en soignant et en avançant pour taper. Et du coup, il y a des chances, je pense, qu'Orsul School, j'ai vraiment du mal avec ce nom, choisissent de jouer un poil différemment de ce qu'on attend. A savoir, peut-être, il y aurait plus de s'atterre avec un bouffetou favo, justement, pour essayer d'attendre, avant d'avoir une énorme invocation qui ne sera peut-être plus dur à tuer, et justement de surprendre sur la façon de jouer, et peut-être un Sadi Béa qui sera joué d'une manière totalement support, et pour le coup, il faudrait plus une synergie au Saïop, donc le Saïop qui prépare son favo, qui va sûrement relaître son Yop pour lui donner des PA, le Yop qui sera le damage-déjeur principal, et le Sadi, en tant que, entre guillemets, support annexe, qui sera là pour, quand c'est irrisé le jeu, rajouter son debuff potentiel, c'est sûr plus de dégâts si jamais il a un réseau d'infection, à voir. Mais dans tous les cas, c'est une compo qui est quand même un peu atypique, et j'ai peur pour Ox, parce que pour l'instant, ils sont menés justement de 1, et j'ai peur qu'avec cette compo, s'ils n'arrivent pas à surprendre leur adversaire, qu'ils finissent par se faire juste rouler, rouler dessus par une compo qui sera surboostée en PA, et en dégâts, qui sera quasiment inarrêtable au final. Beaucoup de gens dans le chat parlent d'un IOP qui pourrait jouer d'opou, justement, et jouer sur la vertu, sur les invocations, pour les protéger. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Est-ce que c'est faisable ? Est-ce que c'est le mieux à faire ? Est-ce qu'il faudrait mieux que ça offre le dégâts ? Alors c'est faisable, mais du coup, en fait, c'est toujours la question, s'il part sur du d'opou, donc il tank, il pourra vertu, et du coup, à ce moment-là, s'il joue vertu pour protéger l'invocation, il faut jouer favoritisme bouge-tout, parce que tu ne peux pas faire une vertu sur X Tofu Albinos, surtout que, justement, les Tofu Albinos en question n'ont pas beaucoup de points de vie de base, les BB seront limités, donc ils seront quand même faciles à tuer. Donc pour que la vertu soit vraiment efficace, il faut que ça soit un gros move-tout, et du coup, ça va mettre du temps avant de vraiment être impactant, et vu que le IOP est d'opou, il ne va pas mettre une pression énormissime au début, alors il a des dégâts très constants, mais globalement, ce n'est pas le IOP qui met des cocos à 3000 comme on a vu tout à l'heure, du coup, et sachant que le Sadi, c'est pareil, il aurait peut-être besoin d'un peu de temps pour placer son jeu, et j'ai peur que, justement, ce mode de jeu n'ait jamais le temps de se développer, parce que Celestial ne laissera jamais ce temps-là à Ors, avec leur compo qui peut, comme je l'ai dit, un DLT2, on a 15 PA sur l'ENI, 15 PA sur l'Ekaplip, et on avance, on tape, sans se poser de questions. Ah bah là, ça va envoyer du lourd, du côté de Celestial, les invoques ne vont pas tenir, et même les joueurs, je pense que les joueurs vont très vite tomber s'ils ne trouvent pas de solution pour finalement contrer cette composition, et il faudrait vraiment voir qu'est-ce qui pourrait contrer cette composition de Celestial, et Nice, Team Eureka, c'est comme une très grosse compo, qu'est-ce qui peut vraiment les gêner ? Est-ce que ça peut être du retrait PA ? Beaucoup de retrait PA ? Sachant qu'ils ont quand même pas mal de classes, de déplacement, et pas mal de dons de PA, ça semble compliqué ? Ben, disons que le retrait PM, en tout cas, ça ne gênera pas beaucoup l'Eka, ça peut gêner un peu plus le steamer sur des tours, mais globalement, ils peuvent le gêner un tour, deux tours, mais pas plus, je veux dire, ils vont très vite arriver en mêlée, et ils vont pouvoir placer, dès que le steam place une Foen, c'est fini, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de, enfin, le seul auto-debuff qu'ils ont, c'est le Groot, et la Ronce Insolente, mais c'est très très cher, c'est pas comme les Meripsa avec une Jouvence, du coup, la Foen, quand elle est placée, elle est placée, le steam n'a pas besoin de taper constamment tous les tours, une fois qu'il a placé une Foen, son Eka, lui, il est en free DPS, et le souci, c'est que justement, l'Eka est très dur à arrêter, surtout sur une map comme ça, parce qu'elle va être rush très rapidement, et l'Eka, via ses bons du félin, via ses Singals, via ses esprits, et via ses 15 PA, il peut facilement aller chercher n'importe quelle cible, et simplement placer ses dégâts, et c'est ça le problème, à la rigueur, ils peuvent tamper un peu avec une emprise, du Yop, mais ça ne marche qu'un tour, après le reste du temps, l'Eka pourra taper, et c'est ça le problème, c'est que moi, je n'ai pas de, je n'ai pas de diminution là, pour dire, Orcs peut vraiment faire ça, pour empêcher l'Eka de taper, tel tour, tel tour, et placer ses dégâts, non, ils ont besoin d'un peu de temps, et malheureusement, j'ai peur qu'il ne l'ait pas. Est-ce que ce Sadida, plutôt que de jouer vraiment full cancer, pourrait pas jouer, vraiment full dégâts, on a vu des Oza, full terre, avec 5 arbres sur le terrain, à condition qu'ils survivent, de toute façon, c'est un peu le souci, du côté de cette compo, face à une Eastimeca, c'est que, que ce soit les invocations, les arbres, ou peu importe, ce qui est du côté de Orcs All School, ça aura du mal à rester en vie, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité, pour Sadida, d'essayer de cacher des arbres, je ne sais pas, et de jouer sur la force de la nature, c'est un sort qu'on a quand même beaucoup vu, qui fait beaucoup de dégâts, et qui pourraient surprendre. Ça pourrait taper fort, après, le premier problème déjà, c'est qu'ils ne peuvent pas surprendre, en termes de raids, parce qu'on a déjà un IOP, on va préparer des raids terres au cas où, on ne va pas surprendre en termes de raids, on ne va pas se retrouver avec les 1% contre une force de la nature, qui pourra vraiment, vraiment mettre des dégâts à 4 chiffres, et le problème aussi, c'est que, le Sadida va mettre quand même du temps, avant d'avoir ses 5 arbres, ça ne va pas être disponible dès le T1. Il peut en mettre 3 Tour 1, je crois. Ça peut aller vite Tour 1, je suis d'accord, il y a des combinaisons, mais le problème, c'est que sur le Tour 1, justement, la Eni Steam Eka, le Steam va dépenser 6 PA pour préparer sa bâtiment, et l'Eni va dépenser son Stimus, son Lapinot, mais après, tous ses PA restants, ils tapent à distance avec, et l'Eka Flip, c'est pareil, il va commencer à se booster un peu, il va se préparer à taper, et s'il peut taper à distance, il va taper, le moindre truc qu'ils auront à dispo, ils le taperont, et il faut voir que, vu qu'ils vont rush, ils vont sûrement acculer un peu cette petite Mausai Obsadi, et il y aura sûrement des zones, notamment, Leni peut se servir du mot, à mot tournoiant, ou tournoiant, mot tournoiant, justement, pour prendre des zones, donc on peut faciliter le clear des invos, et comme je l'ai dit aussi, le Steamer, il a besoin de placer qu'une fois-même, tous les deux tours globalement, un peu de chose presse, il peut taper un peu plus, c'est cool, mais sinon, le reste de ses PA, il peut justement s'en servir, pour clean, et même dans le cas, où le Stadi arriverait à mettre, des gros dégâts, le Bren, il va mettre une grosse force de la nature, c'est bien, voilà, mais on a des points de bouclier, et on a le Steamer, qui peut très facilement, sur les sa team, je pense pas qu'ils, en termes de, pur dégâts contre dégâts, que la team Osaï Obsadi, t'as plus fort, qu'une team mini-steamer, et qu'à surtout, quand on a, le nombre de PA qu'ils ont, on aura 15 PA sur Leni, 13 sur le Steam, 15 sur les K, constamment, tu peux pas, ça va être violent, c'est compliqué, c'est compliqué,